... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à Maître Kezan, le deuxième patriarche du Zen Soto, qui vécut au XIIIe siècle. En effet, si l'on associe généralement cette école à Maître Dogen, ce n'est pourtant qu'à partir de Maître Kezan, son successeur à la troisième génération, que le Zen Soto a commencé son développement en devenant une des plus importantes écoles bouddhiques au Japon. Alors qu'en est-il de son enfance et de son éducation ? Que peut-on dire sur sa personnalité ? De quelle manière a-t-il participé sous différents aspects à une certaine ouverture du Zen ? Quels ouvrages nous laisse-t-il ? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invité, Jiko Simon-Wolf. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Maître Zen, abesse du Temple Zen Kosetsuji, en Suisse, disciple de Maître Tezen des Shimaru. Vous avez reçu la transmission au Japon de Maître Okamoto et vous revenez tout juste, justement, du Japon. Vous étiez au temple de Kezan. Oui, au grand temple de Sojiji, temple de Maître Kezan, deuxième fondateur du Zen Soto au Japon, le premier étant Maître Dogen. Alors justement, avant de revenir sur Maître Kezan, pouvez-vous nous dire quelques mots sur Maître Dogen ? Puisqu'effectivement, c'est le premier patriarche. En tout cas, il est considéré comme tel. Oui, Maître Dogen est né, bien sûr, avant Kezan, en 1200. Il a vécu 53 ans et il a eu une vie bien occupée puisqu'il est parti à un certain moment après avoir étudié le bouddhisme dans les plus importantes écoles de son époque, notamment le Tendai et le Sutra du Lotus. Il est allé en Chine parce qu'il n'arrivait pas à répondre à une question fondamentale pour lui qui était... Mais si le Sutra du Lotus dit que tous les êtres sont bouddhas, pourquoi faut-il pratiquer pour réaliser l'éveil ? Donc, il avait entendu parler par un de ses maîtres d'une école en Chine, Kaodang, Soto, puisqu'il y avait déjà en Chine le Zen des cinq écoles et il partit pour essayer de trouver réponse à sa question. Et puis, il visita de nombreux temples et il rencontra sur le mont Tendo, celui qui deviendra son maître. Donc, ce fut une véritable rencontre avec Tendo Nyojo. Donc, on peut dire que Dogen, à ce moment-là, passe d'étudiant de la voie à une véritable rencontre, relation. Il devint véritablement disciple. Disciple de maître Nyojo. Alors, ensuite viendra Kezan, qui est la personne à qui nous consacrons cette émission. Qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de maître Kezan ? Alors, ce qu'on sait, c'est que sa mère était une femme très pieuse qui avait tourné toute sa ferveur sur la compassion, sur le Bouddha, Bouddhisattva, qu'on appelle Kanon. Et qu'elle souhaitait vraiment que son fils devienne un moine. Maître Kezan est allé étudier, tout petit, dans le temple du Soto de Maître Dogen, quand il avait huit ans. Et il reçut l'ordination de moine Tokudo avec un disciple de Maître Dogen, Ejo. Donc, sa mère l'envoya, tout petit, au monastère de Heiji, tandis qu'elle, elle se faisait ordonner donne. Et il fut éduqué par sa grand-mère, Miochi, durant ces années-là. Donc, on voit que les femmes ont eu beaucoup d'influence sur cet enfant. La compassion a eu beaucoup d'influence sur le développement de cet enfant. Voilà, et c'est ce qu'on retrouvera dans son enseignement, finalement. Et c'est ce qu'on retrouve, après, dans son enseignement, et tout au long de sa vie. Parce qu'évidemment, on peut dire, oui, Kezan a beaucoup fait pour les femmes, mais on peut inverser la proposition. Est-ce que c'est les femmes qui ont fait... Mais alors, justement, de quelle manière est-ce que ces femmes ont influencé Maître Kezan ? Par leur pratique, par leur ferveur. On dit aussi que Maître Kezan était un adolescent un peu colérique. Il se dépeint lui-même comme ça. Et que grâce à la ferveur de sa mère ou à son éducation, ça a suffi pour apaiser ce tempérament fougueux, colérique, peut-être un peu brutal, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il se dépeint lui-même de cette manière-là. Alors, justement, parlez-nous un petit peu de sa personnalité, à Maître Kezan. Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Bien sûr, il a étudié. Il avait vraiment envie d'étudier la voix. Il s'est très déterminé. Il s'est tourné vraiment vers la pratique de la voix. Et il a pratiqué, il a pratiqué. À Edji, il y avait d'assez grands troubles entre les disciples. Certains quittaient le temple de Edji. Et Kezan est devenu le disciple de Tetsugikai, qui s'était installé dans un autre temple, au Daijoji. Et Kezan l'a suivi. Et donc, il recevra la transmission du dharma de Tetsugikai. Et c'est même dans son temple qu'il fit ses premières conférences et qu'il écrivit cet ouvrage très important qui s'appelle « Le Dengkoroku », qui est la liste des patriarches du zen. 52 patriarches. Les patriarches de l'Inde, de la Chine, jusqu'à Kohoun et Zhou. Alors, c'est assez curieux, parce qu'on sait aussi qu'il y a des matriarches dans l'école zen, Soto. Pourquoi on n'entend jamais la liste des matriarches, Simonov ? Alors, vous savez, je n'ai pas fait de très, très grandes études là-dessus. En tant que pratiquante, ce n'est pas une question qui m'a tellement intéressée, parce que ce qui m'a tellement intéressée, c'est ce que dit le fondateur. N'est-ce pas ? Les paroles de l'homme fondateur, donc de Chakrabhu Duda, qui a toujours ouvert sa sangha aux femmes, qui n'a jamais fait de discrimination. Maître Dogen n'en a pas fait non plus. Il le note dans des textes comme Raya Ito Kusui, à plusieurs reprises, Bendoa. Il dit toujours que les femmes ont tout à fait, n'est-ce pas, la capacité, et ne sont pas différentes pour pratiquer l'éveil, à réaliser l'éveil, que les hommes. Maintenant, bien sûr, il y a l'histoire. Alors, l'histoire, comme chacun le sait, elle est différente en Chine, au Japon, en Occident. Et puis, si j'avais vécu dans un autre milieu, par exemple, moi, en tant que femme, un milieu qu'on peut appeler religieux, mais disons un milieu politique, ou si j'avais été chirurgienne, ou tout ça, bien sûr que j'aurais rencontré les difficultés de mon époque. On ne peut pas ignorer l'histoire. Mais il faut aller au-delà de l'histoire. Et l'enseignement de ce qu'on appelle les patriarches va toujours au-delà de l'histoire. Pour rester sur ce qu'il a lui-même créé, il y a eu des temples aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah, oui, oui, oui. Il y a un temple qu'il a créé qui me touche beaucoup. Un petit temple. Dans un temple qu'il avait créé, le Yokoji, il créa un petit temple, un petit monastère, l'Ensuïne, dont la première abbesse fut une femme. Et c'est lui qui avait donné donc la transmission ? Il l'a nommée abbesse. C'est une transmission qui n'a pas continué parce que cette nonne, Sonine, était mariée. Donc, elle n'a pas quitté véritablement la vie laïque. Peut-être que Kezan en caressait l'espoir, mais elle ne l'a pas fait. Néanmoins, elle est devenue abbesse et puis il y a eu des abbeses et ce monastère avait pour vocation de rendre hommage toujours à Kanon, Bodhisattva de la Compassion, dont Kezan avait reçu une statue de sa mère et dont il fit dans cette statue, il la fit mettre à l'entrée du temple et il y inséra même des reliques. Ça veut dire le cordon ombilical que les mères gardaient à la naissance de leur enfant et une mèche de ses cheveux. Donc, à la mémoire de cette mère de Kanon, il marqua sa détermination, lui, à faire de ce lieu quelque chose qui continue l'enseignement reçu, ce qu'on appelle le dharma. – Ce qu'il nous a laissé aussi, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, ce sont ses ouvrages. Il y en a un qui est très important, c'est le Zazen Yojinki. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? – Alors, c'est un ouvrage, Zazen Yojinki, qui sont ses recommandations pour la pratique de Zazen. Donc, Maître Dogen, à son retour de Chine, a écrit également des recommandations pour la pratique de Zazen. Ça s'appelle le Fukan Zazenki. Et puis, le Zazen Yojinki montre à quel point Maître Kezan est resté fidèle à l'enseignement de Maître Dogen. Il donne toutes les recommandations pour la pratique de Zazen, comment pratiquer. Et on retrouve les points exacts de protéger le Zazen, donc de chercher un lieu calme où on va faire brûler de l'encens. Alors, c'est très intéressant parce qu'on dit aussi qu'Ezan est connu pour son ouverture aux laïcs. à son époque. Dogen a plutôt installé une vie très monastique et puis Maître Kezan a ouvert aux laïcs. Pas seulement par les cérémonies et les rituels, mais en donnant ses consignes, je pense, très précises, lui, dans ce qu'il pratiquait dans son monastère, donc sa fidélité à ce Zazen-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'autre dans le Yojinki ? Il nous parle de notre vraie nature, toucher sa vraie nature. C'est, si vous voulez, le fondement de l'ordre cosmique. Donc, c'est l'impermanence et l'interdépendance. Alors, il ne suffit pas, comme par exemple Maître Dogen qui va s'éveiller à la mort de sa mère à l'impermanence. Après, il y a la question comment faire ? Comment faire avec le chagrin ? Comment faire avec ses attachements ? Comment faire ? Avec ses émotions. Avec ses émotions. Kezan enseigne, comme Dogen, à pratiquer ce Zazen où ? En se redressant, en s'apaisant, on peut revenir à une véritable source de la paix, la paix profonde de l'esprit. Alors, justement, l'enseignement de Kezan, c'est ce que l'on va voir la semaine prochaine avec vous. Merci infiniment, Jiko Simon-Wolf, d'avoir été avec nous ce dimanche matin et de nous avoir fait partager votre connaissance de Maître Kezan. Merci à vous. Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques livres que nous vous proposons. Guide illustré du Zen de Segeku Amato, publié aux éditions Le Prunier, celui-ci. Cet ouvrage offre un tableau complet des différents aspects du bouddhisme Zen Soto qui intègre les enseignements essentiels à la pratique quotidienne. Avec des illustrations dynamiques et détaillées et une écriture claire et imagée, l'auteur nous amène ainsi à la découverte du bouddhisme en décrivant avec chaleur et exactitude les pratiques et les formes du Zen Soto. Le Miroir du Bouddha de Roland Yuno Rech aux éditions Yuno Kouzen. Ce texte est issu du Denko Roku attribué à Maître Kezan. Roland Rech rassemble ici quelques brèves histoires et anecdotes sur chacun des 52 patriarches de la lignée reconnus par l'école Zen Soto comme étant les successeurs du Bouddha Shakyamuni jusqu'au transmetteur au Japon du Zen Soto Maître Dogen Zenji. Et enfin, l'imaginaire du Zen de Bernard Faure aux éditions Les Belles Lettres. C'est l'univers de Kezan que l'auteur s'attache ici qui à rendre son approche relevant autant de l'anthropologie historique que de l'histoire des religions contribue à enrichir les interprétations habituelles du Zen, du Bouddhisme et de la religion japonaise. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle semaine. Sous-titrage ST' 501